Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quel docteur qui vous envoie ? Le docteur Pitot, d'accord Oui, très gentil Oui, donc il aimerait bien une polysomnographie simple Ok, c'est en vue d'un amégrissement Oui, c'est ça, c'est pour contrôler vos apnées Très bien Je vais voir les disponibilités qu'il me reste Un petit instant Je vais contrôler mon agenda Alors Déjà On va voir, on va voir, on va voir Et je regarde, je regarde un petit instant Ça nous amènerait quand même en septembre Oui, 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 oui Docteur Pitot Ça nous amènerait au 10 septembre C'est un peu tard pour vous Je n'ai pas de place avant, malheureusement Je suis désolée Je vais peut-être essayer de voir ma collègue dans la clinique Mais alors, ce n'est pas ici, ça ne sera pas chez nous Il faudra aller un petit peu plus loin dans une autre clinique Non, ça ne s'arrange pas non plus Oh là là Un petit instant Oui, bonjour, la clinique relaxation Oui, oui, madame Un petit instant Vous saviez ? Permettez un petit instant Je regarde dans mon agenda C'était pour quoi ? Donc, c'est madame chevreuil, oui C'était pour D'accord C'était pour un examen Tu serais ? Oui, je vois, madame chevreuil, en effet Et vous avez un empêchement ? Ah, donc vous voulez annuler votre rendez-vous ? Ben non, écoutez, ça arrive Ça tombe bien, j'ai justement une personne devant moi Qui avait un rendez-vous Je n'avais que le 10 septembre à lui proposer Mais ça n'arrange pas Enfin, elle préférerait plutôt Elle est assez pressée de faire son examen Ben à ce moment-là, non Ça vous rapporterait au 10 septembre Est-ce que ça vous va pour vous, madame chevreuil ? Oui Donc, comme à l'habitude Vous venez à 19h30 Je note, madame chevreuil Pour l'examen des apnées Voilà, vous venez après avoir soupé Et vous savez bien, on ne sert pas de repas Donc, vous venez après avoir soupé Avec un petit pyjama Un petit accessoire de toilette Une robe de chambre Ce que vous souhaitez Une petite lecture Puis, bon, à partir de 21h Plus d'appels à l'extérieur On coupe le téléphone Et puis vers 22h Enfin, entre 22h et 23h On essaye de s'endormir Comme je vous avais expliqué, d'accord ? Eh bien, voilà Donc, vous, ça s'est programmé pour le 10 septembre Voilà Il n'y a pas de soucis, madame C'est moi qui vous remercie Au revoir Ah, ben voilà On a de la chance On a de la chance pour vous Donc, c'était Ça nous rapproche, donc, dans le mois de tout Et c'était en date du 18-12 Oui, c'est beaucoup mieux C'est presque un mois avant Pardon Je vais quand même l'enregistrer dans Date de naissance Ah oui, vous pouvez me donner votre carte d'identité C'est plus facile Je vous remercie Pardon Je fais 1 Voilà Alors, j'ai toutes les données ici, oui Numéro 2 Carte Oui Votre carte est bientôt périmée Non, je vous le dis Vous avez certainement sur un courrier de la commune Oui, oui Numéro 2 Registre national Voilà Termine par 32 Voilà C'est noté Alors, donc, Madame Dubois Est-ce que vous avez une assurance hospitalisation ? Oui, la dégavée, c'est parfait Je peux avoir votre carte Merci Voilà Oui, c'est intéressant Les assurances hospitalisations, surtout la dégavée Je trouve qu'elle est assez complète par rapport aux autres Non, pas par rapport à toutes les autres Mais c'est une bonne assurance Voilà C'est noté Donc, pour vous, Madame Dubois, ce sera donc le 18 août Vous venez à 19h30 avec un petit nécessaire de toilette Un pyjama, une robe de chambour Ce que vous souhaitez Et Comment ? Après avoir soupé Parce que nous ne servons pas de repas du soir Mais le lendemain Vous pouvez partir entre 8h30 et 9h le matin Là, vous aurez un petit déjeuner Qui vous sera servi avant de partir Voilà Vous aurez une douche à disposition Parce qu'on va vous mettre des pastilles un petit peu partout Donc, avec du collant Vous en aurez dans les cheveux Donc, vous pourrez prendre votre douche le lendemain matin Pour essayer de faire partir le collant Quelquefois Bon, il faut plusieurs champs de poing Je vous préfère Ce n'est pas toujours évident Mais enfin, voilà Donc, ça va Vous n'êtes pas trop stressé Non, c'est un examen qui n'est absolument pas douloureux C'est assez embêtant En fait, parce qu'on a des petits patchs un peu partout Voilà Des petits fils un peu partout Qui peuvent nous empêcher aussi de dormir malheureusement Mais bon C'est comme ça Il faut y passer Comme ça, on verra ce qui ne va pas D'accord Voilà Et donc, vous, c'est le docteur Pitot Qui vous envoie Oui, oui Je dis docteur Voilà C'est noté Voilà Alors, on va régler Ah ben non, mais vous, vous n'avez rien à régler Vous avez la carte Vous avez la carte Hospitalisation Il n'y a rien à régler du tout Voilà Ça c'est noté Ben voilà Je vous souhaite une bonne journée Madame Dibois Merci Au revoir Oui Ah, Françoise, oui Ah, je ne sais pas, je n'ai pas eu de nouvelles Ah, toi non plus, tu n'as pas de nouvelles Mais écoute, on va essayer de l'appeler, non C'est vrai que c'est bizarre Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Bon, écoute, elle ne répond pas Je ne sais pas, on réessayera après C'est vrai que c'est bizarre qu'on n'a pas de nouvelles Bon, je vais sonner Je vais sonner à madame Brisson, pour voir comment ça va Tu l'as déjà sonné peut-être ? Ah, d'accord Je vais lui sonner Oui, c'est pas très facile, c'est vrai Enfin, simple Oui, bonjour, madame Brissomme Ici la clinique relaxation Oui, la clinique d'un jour, c'est ça Vous avez subi une petite intervention hier Une gastroscopie, une coloscopie Voilà, au sein de notre clinique, c'est ça Et en fait, je me permets de vous téléphoner Pour voir si tout s'est bien passé Oui, vous n'avez mal eu pas ? Ah, mais c'est parfait, écoutez Nous en sommes ravis Oui, pas de soucis C'est normal, madame, que nous prenons de vos nouvelles C'est tout à fait normal Oui, je vous souhaite une bonne journée, madame Au revoir Voilà, donc Je vais prendre ce que c'est ici C'est fait Je vais manger encore tout ça au côté Oui Oui, je vous en prie Bonjour Oui, c'est un Donc vous avez rendez-vous Je regarde Bonjour Oui, on est un petit peu en service réduit On n'est que deux Et on a beaucoup Je regarde, je regarde, je regarde Oui, 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 oui Alors, voilà Nous sommes le 20-6 Je regarde Je regarde, je regarde ça à Easter Hein ? Ah 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 à 14h, très bien c'est en fait pour une petite chirurgie plastique réparatrice esthétique oui d'accord oui, pas de soucis non, c'était pas douloureux on va vous faire une petite anesthésie pour vous retirer le si mes souvenirs sont bons c'est comme un furoncle qui a mal tourné oui, c'est simple ils vont vous faire une petite anesthésie ils vont creuser un peu pour essayer d'avoir la racine du furoncle et après, ben vous aurez peut-être 2 ou 3 fils grand maximum, tout dépend de la profondeur du bouton en fait et on va vous prescrire de l'isobétadine un petit antibiotique pour éviter toute infection donc n'ayez pas peur, ça ne fait pas mal et vous pouvez vous... un tout petit peu et d'ici je pense une petite dizaine de jours vous pourrez venir retirer vos fils ou si vous préférez votre médecin traitant le fera ça c'est vos kicks voilà donc je vais pouvoir avertir madame Burgeon que vous êtes arrivée je vous en prie vous pouvez vous asseoir dans la salle d'attendu elle va vous appeler quand ce sera votre tour voilà je vous en prie vous pouvez vous asseoir dans la salle d'attendu elle va vous appeler quand ce sera votre tour en plus je vais boire un petit coup je ne sais pas toi mais il faut boire beaucoup quand il fait chaud ça va... bon il faut je sais pas ali je sais pas pas Non, je suis en train de le faire Oui, bonjour monsieur Renard Oui, bonjour Ici la clinique relaxation Voilà, je me permets de vous téléphoner Car vous avez subi une petite intervention chez nous Hier, oui c'est ça Vous avez fait une gastroscopie Il paraît que vous avez mal réagi Et ça a été assez compliqué pour vous il paraît Mais ça va beaucoup mieux aujourd'hui Ah mais tant mieux Vous avez mangé, vous vous êtes alimenté Oui, c'est parfait monsieur, c'est parfait Écoutez, si vous avez fait quoi que ce soit N'importe quelle question Sachez que nous restons à votre disponibilité Voilà, vous pouvez nous téléphoner Pour n'importe quel genre de question Nous sommes là Oui, mais de rien monsieur, c'est notre travail Voilà Je vous embrasse monsieur Renard Que tout aille bien Au revoir Voilà, monsieur Renard sa fin Il me reste monsieur Corbeau Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Oui ? D'accord Oui d'accord, merci Oui, voilà madame, vous pouvez entrer en cabine 3 Le docteur Bourgeon d'un va vous recevoir D'accord C'est toi qui cherchais le dossier D'accord Oui, mais c'est bien toi qui cherchais le dossier Denis Non, non, je pense que c'est toi C'était peut-être Françoise C'était peut-être Françoise En fait, je vais ici tout le dossier Merci d'avoir regardé cette vidéo Oui Ah, tu peux me la passer Oui, je prends Allô, madame Denis Oui, justement, j'ai pas votre dossier Oui Oui, oui, oui Le médecin a bien établi un traitement Je vois donc Que vous aviez donc comme symptômes Des douleurs abdominales Oui, c'est ça Alors, dans l'œsophage Il y a une jonction usogastrique À 35 cm Alors, l'estomac C'est un aspect discrètement inflammatoire De la muqueuse entrale Plie sur pylorique Je vois Donc, le traitement Votre mari va venir chercher votre dossier Mais c'est parfait Parce que le traitement, je vois qu'on vous Suite à la coloscopie Prescrit du taflon deux fois par jour Car vous avez des hémorroïdes congestives Oui, c'est une vision d'endrite en fait Et alors, le trianal, si nécessaire C'est la pommade Alors, on fait ça pendant un mois Et puis bon, vous pourrez revoir le docteur Rico Oui Vous reprenez rendez-vous avec le docteur Rico À ce moment-là Si, à lieu d'opérer, on opérera Mais bon, c'est pas trop grave apparemment Donc, on espère qu'avec ce traitement Ça devrait rentrer dans l'ordre Oui Donc, on peut ne pas aller récupérer le dossier à l'accueil Il n'y a pas de soucis Vers quelle heure ? Je serai encore de service Je l'en mettrai Pas de soucis C'est bon, tu te remercies, madame Denis À bientôt, au revoir Oui, bonjour Oui D'accord Donc, c'est en gynécologie Ok Et donc, c'est pour le docteur Jira D'accord Elle vous a repiens, papilla ? Oui, je peux Ah oui Donc, il s'ouvre Je le garde dans son agenda Parce que, donc, quelques fois Les médecins souhaitent des choses Mais l'agenda ne le permet pas Très bien, très bien, très bien Ok, ce serait le 19 août Ok Pour L'intervention sera à 8h Donc Je peux avoir votre carte d'identité Merci D'accord Donc, c'est madame Lefebvre Voilà D'accord D'accord Donc, ça fourre une petite cotarisation Vous souhaitez une chambre particulière Oui D'accord Vous avez une assurance hospitalisation ? Non Non ? Alors, je vais quand même vous parler un peu d'état Enfin Voilà Donc, j'ai ici Chambre particulière C'est 38,42 euros Supplémentaire par nuit Donc Oui, normalement, c'est juste une nuit Ou deux D'accord Vous souhaitez une chambre particulière ? D'accord D'accord Je vais le monter Vous sortez donc de la consultation Vous avez le papier du remboursement ? Vous avez le papier du remboursement pour la mutuelle ? Oui C'est parfait Oui, vous venez juste de régler la consultation D'accord Et donc Réservez la chambre pour 19 19 août Donc Il faudra être à chien à partir de minuit Vachin Donc Même pas d'eau Vachin, quoi ? Ne pas fumer Vous fumez ? Oui Ah Je sais que c'est pas facile Mais il faut essayer pour respecter Enfin, pour que l'examen se passe dans les Dans les meilleures conditions Je vous demanderai d'essayer De ne pas fumer Maintenant, si vous vous levez pendant la nuit Parce que vous ne verrez pas dormir Que vous vous en fumez Une, deux Mon Dieu C'est pas encore la fin du monde Mais Le matin, quand vous vous levez Alors là, si vous dormez On ne fume plus D'accord C'est pour vous que je dis ça C'est pour vous Voilà Donc à chien Vous venez avec Une petite valise Un petit sac Un nécessaire de toilette Une robe de chambre Voilà Une paire de pantoufles Un petit nécessaire de toilette Bon, normalement Vous ne restez qu'une nuit Donc le lendemain matin Vous pouvez rentrer chez vous Quelquefois, bon Il se peut que vous passiez Une ou deux Nuits supplémentaires C'est ça que jamais autant Vous donner les tarifs Pour la chambre particulière D'accord Ok Voilà Mais c'est noté Donc vous devez être là Pour 7h Le matin Donc pour 7h À l'admission Oui Quelquefois, il se peut Qu'on s'occupe de voir À 8h Mais c'est comme ça On doit être là Pour 7h Voilà Donc pour le 19 août C'est noté L'anesthésif Vous avez demandé Une générale Ou Non En plus, vous aurez raconté Que vous serez reçu dans votre chambre Vous aurez un petit plateau repas Et c'est vrai que bon Tout de suite, ça fait du bien On peut boire plus vite On peut manger plus vite Voilà Ah ben ça, c'est fait Alors, pour régler la consultation Je peux avoir votre paye par visa D'accord D'accord Après la consultation 24,59€ Voilà Vous pouvez faire votre code Et appuyez sur OK Voilà Voilà, j'aimais déjà que c'est Voilà, que c'est réglé C'est parfait C'est parfait Et bien voilà Tout est en ordre pour nous Madame Lefebvre La consultation est réglée Votre chambre est réservée En chambre particulière Pour minimum Une nuit Voilà Au revoir À bientôt Oui, bonjour Ah oui, vous êtes le Le mari De Madame Johnny J'ai le dossier J'ai tout bien Expliqué à votre épouse Par téléphone Oui, ça rire Ça m'a vu Elle était distraite On parlait Elle l'a laissée Sur le buffet Voilà J'en ai le dossier Voilà Embrassez bien votre épouse De notre part Et que tout aille bien Au revoir monsieur Voilà Ça c'est vrai Mon service commence à toucher à ça Voilà Écoute, je n'ai plus qu'un petit coup de fil à passer Ah tu l'as fait T'as prévenu monsieur Gorbeau Mais c'est parfait Écoute Écoute, voilà Je pense que Natacha et Et Caroline vont arriver nous relever D'ici une minute à l'autre Voilà Mais c'est parfait Encore une journée de fête Voilà, je termine Ce que j'étais en train de faire Voilà De chaleur